Préparons notre culasse. Tout passe par la culasse dans un cas de temps. C'est elle le cerveau de l'opération, c'est elle qui dirige tout. Dans un premier temps, elle comporte les conduits d'échappement et d'admission qui alimentent la chambre de combustion. Donc les diamètres et les géométries des conduits influenceront forcément les performances de notre moteur. Sa position dans le moteur au-dessus de la chambre de combustion implique qu'elle joue un rôle primordial dans la création de la puissance du moteur. La géométrie de la chambre de combustion, la zone de squish, son volume, le rapport volumétrique, la position de la bougie. Toutes ces géométries bouleverseront le déroulement de la combustion et la propagation du front de flamme. Cette pièce comporte de plus l'arbre à cames, ainsi que les culbuteurs qui caleront exactement les différentes phases du cycle du moteur par rapport à l'angle du vilebrequin et donc de la position du piston dans la chemise du cylindre. Mais ça, on l'a déjà expliqué ici. Bref, porter une attention particulière à cette pièce maîtresse est indispensable si on parle d'optimisation d'un moteur 4 temps. Donc, on va consacrer les dernières vidéos d'amélioration de notre moteur 4 temps à cette pièce parce qu'elle le vaut bien. Parce que je le vaux bien. Parce que je vous le rappelle, sur notre Kizbee actuellement, la culasse, elle est dimensionnée pour un moteur 50 cm3. On ne l'a jamais changée, jamais modifiée, donc ce n'est pas du tout optimisé. Donc, dans cette première vidéo de la série, on va d'abord aborder le rodage des soupapes. Il y en a certains qui vont être contents. Vu le nombre de commentaires... Sur ce sujet, je ne peux pas passer à côté de ce thème. Ce sera notre première partie. On va voir tout le rodage des soupapes de A à Z. C'est quoi ? Comment on fait ? Avec quoi ? Quand est-ce qu'on le fait ? Et qu'est-ce que ça change sur les performances ? Voilà, tout. On va s'attaquer ensuite, dans une deuxième partie, à une première préparation de la culasse. Avec une fraise miniature, rotative. Mais non, pas ça. Ça. Une Dremel, quoi, pour ne pas faire de pub. On parlera dans cette partie de rapport volumétrique, de zone de squish, toutes ces notions que vous connaissez déjà dans les vidéos que j'ai pu faire sur le sujet. Sujet qui s'applique aussi au moteur 4 temps. Et oui, et pour finir, on va voir si l'optimisation apportée sur cette culasse porte ses fruits sur un test de performance, test sur le bitume, test sur la route. Enfin bon, on va voir si ça va plus vite. Vous connaissez le mot rodage ? Et oui, vous l'assimilez au kilomètre douloureux que vous subissez lorsque vous changez un moteur ou lorsque vous avez la chance d'acquérir un ou deux roues fraîchement sorties d'usine. Les petits chanceux. Le rodage, c'est simplement la période d'adaptation des pièces pour qu'elles prennent leur place, leur jeu, et qu'elles s'usent entre elles. Roder les soupapes, c'est pas pareil. C'est le fait d'adapter la soupape à la culasse, au siège des soupapes, pour garantir qu'une fois fermées, les soupapes permettent une étanchéité parfaite de la zone chambre de combustion et des conduits d'admission ou d'échappement. Cette adaptation s'obtiendra en frottant les pièces les unes contre les autres, en intercalant entre celles-ci une patte abrasive, une patte arrodée. Elle est là. Cette action est rendue nécessaire en cas de changement de l'une ou l'autre pièce, soupape, siège de soupape, culasse par exemple, ou en cas de constat d'une mauvaise étanchéité, des soupapes au droit de leur siège, rendant le moteur incompatible avec ce qu'il doit faire, c'est-à-dire des performances et aller vite. Bref, on n'est jamais sûr en achetant des pièces neuves que ces deux pièces sont apairées l'une à l'autre et que l'étanchéité est parfaite. Donc ça coûte pas grand-chose de le faire ou de faire un test d'étanchéité. On le voit juste après. Dans mes précédentes vidéos, j'ai changé la culasse, les soupapes. Sans rodage, j'ai pas constaté de dysfonctionnement du moteur ou de baisse de performance. Mais si je procède à cette rectification maintenant, qu'est-ce que ça change sur les performances ? C'est intéressant ça, on va le tester. Pour roder des soupapes, il existe des kits de rodage, comme celui-ci par exemple trouvé chez Noroto. Tout simplement parce que celui que j'avais commandé sur internet n'arrivait pas. Il fallait bien que je fasse la vidéo, donc je me suis déplacé. Procédons donc maintenant qu'on a le matériel au rodage des soupapes. La magie des vidéos ne vous montre pas comment on accède à la culasse. Ça s'appelle une ellipse temporelle. Merci ! Première question qu'il faut se poser avant d'entamer quoi que ce soit au niveau du rodage des soupapes, c'est est-ce que les soupapes sont étanches ? Faut-il s'aventurer à faire un rodage ? Peut-être pour rien. Eh bien, facile de le dire, il suffit de faire un test d'étanchéité. Et pour ça, deux façons de faire. Les deux façons en question consistent simplement à placer de l'essence de part et d'autre des soupapes et à regarder si ça traverse. Il y a deux façons de faire. Soit on remplit notre culasse au niveau de la chambre de combustion, au droit des soupapes, côté combustion. Soit on remplit les conduits un à un et on regarde si ça coule par dessous. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça se fait avec de l'essence puisque les molécules d'essence sont beaucoup plus fines que de l'huile, par exemple. Beaucoup trop visqueuse et qui ne mettraient pas en évidence une éventuelle fuite. On peut le faire avec de l'eau. J'ai vu ça aussi. Donc moi, je vais le faire avec de l'essence qui reste un petit peu trop volatile. Donc même s'il y en a un petit peu qui se disparaît à la surface, c'est normal, ça s'évapore. Donc moi, je vais faire la technique du côté de la chambre de combustion. On va remplir la surface de la chambre de combustion et on va regarder si ça fuit par les conduits. Si on constate des venues d'essence par les deux conduits d'admission et d'échappement. On va d'abord nettoyer l'ensemble avec un dégraissant pour bien mettre au propre la surface parce qu'avec la calamine qu'on voit ici, ça ne va pas être simple de constater les éventuelles fuites, surtout au niveau de l'échappement. Bon, les deux conduits sont parfaitement secs. Donc si ça vient par là, on le verra tout de suite. On va replacer la bougie. Bien sûr, pour ce test, il faut replacer la bougie pour que ce soit étanche et aussi laisser les ressorts de soupape comprimés avec les demi-lunes d'installés, bien sûr. Et on va mettre de l'essence en son centre. Voilà, jusqu'au bord. Et maintenant, on attend. Ça fait une demi-urgée à temps et je ne constate pas de différence ni d'écoulement. La seule chose que je remarque, c'est que le niveau au droit de la chambre de combustion baisse un petit peu. Bah ouais, ça s'évapore l'essence. Mais je ne constate rien au niveau du conduit d'admission ou du conduit d'échappement en écoulement. De toute façon, s'il y avait une petite goutte qui coulait, j'imagine, ça s'évaporerait avant que je le constate au niveau de l'orifice. Donc cette technique d'étanchéité de remplir au niveau de la chambre de combustion est peut-être pas très pertinente. Au niveau des conduits, c'est peut-être un petit peu mieux. Mais bon, de toute façon, on arrête les frais, on va faire un rodage des soupapes et on va constater s'il y a une différence sur les performances. Première étape, démonter les soupapes. Ah ah ! Je viens de perdre une demi-heure à chercher cette petite demi-lune qui avait sauté. Saloupiote. Pratique la chambre à air. Bon, ça y est, à présent que les soupapes sont démontées, on va les nettoyer, les dégraisser et dégraisser aussi la culasse. On va enfin ouvrir notre kit. Ce kit est constitué d'un rôdoir manuel. Alors, il en existe des mécaniques que l'on dispose au niveau d'un embout de perceuse, de visseuse. Celui-là, il est manuel avec deux ventouses de grosseur différente à son extrémité. Et on a deux petits pots qui sont de la pâte à rôdée. La pâte à rôdée avec des grains gros et de la pâte à rôdée avec des grains fins. Bien sûr, il va falloir d'abord faire un dégrossissage avec le grain gros. Avec du fin, ben, fignoler, assurer une étanchéité optimale. On va commencer par les grains gros. On ouvre la petite boîte. On prend notre première soupape, par exemple, la soupape d'admission, et on dispose une petite quantité de pâte à rôdée sur la soupape. On dispose la soupape à son emplacement. On enlève le surplus de pâte à rôdée. On prend notre petite ventouse, on la plaque. Ah, c'est trop gros ! Les aléas du direct ! La ventouse est bien trop grosse pour s'adapter aux petites soupapes qu'on a. Comment on va faire ? Heureusement, le colis Amazon vient d'arriver. Alors, est-ce que... Oh, putain ! Ah, non ! Sauvé ! Ce kit-là comporte des ventouses plus petites, apparemment. Ouf ! Donc, on applique la ventouse sur la soupape. Et on fait du feu. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça a poncé le contact entre la soupape et le siège de soupape. On voit bien qu'il y a une partie un petit peu plus claire qui s'est formée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec le gros grain et après, on passera avec le grain fin. Voilà. Il n'y a plus de pattes. Le bruit est différent. Allez, on passe au grain fin. Un petit peu d'essence pour nettoyer. Ça ne fait pas de mal. Bon, ça devrait être bon. On passe à la soupape d'échappement. Alors là, elle est plus petite et la ventouse, je pense que ça ne va pas aller. Comment on va faire ? On va couper la ventouse. La soupape est largement trop petite. Voilà. Est-ce que c'est un peu plus adapté ? Est-ce que ça tient surtout ? Bon, ça tient. On va faire comme ça. On nettoie tout, on remonte tout. Allez, on remonte tout ça et on teste. J'ai remonté la culasse, le couvre-culasse, les caches moteurs, l'amortisseur qu'il fallait enlever pour pouvoir démonter la culasse. Ça touchait sur le cadre. Le filtre air pour avoir accès à la vis de l'amortisseur. La pipe d'admission, le pot et enfin les carénages. Voilà, on y est. Et en le démarrant... Gros bruit au démarrage. Ça ne m'a pas plu du tout. J'ai tout redémonté, j'ai tout remonté et encore ce bruit. Et finalement, j'ai trouvé. C'était une étiquette. Une étiquette qui se décollait à l'intérieur du cache de la volute de refroidissement. Ça frottait sur le rotor. Et voilà, le sifflement qu'on obtenait lors du démarrage de ce scooter. Des fois, les pannes, c'est pas simple à trouver et en plus, ça n'a rien à voir avec le moteur. Heureusement, j'ai pu démarrer et parti faire le test. Sans grande conviction après ce rodage des soupapes. Persuadé que j'avais clairement perdu mon temps en rodant ces soupapes pour voir la différence que ça pouvait apporter sur les performances. Bien mal m'en a pris. Voilà ce que j'ai obtenu avec la même configuration, avec les mêmes réglages tout pareil que la précédente vidéo qui concernait le pot d'échappement idéal 4 temps. Tout pareil. Et la courbe, elle est strictement identique. Jusqu'à 50 km heure, entre 45 et 60 km heure, on constate un tout petit peu plus d'accélération. Et encore, c'est pas grand chose. On revient à 60 km heure à l'accélération qu'on avait lors du précédent test. 70, toujours pareil. 80, toujours pareil. 90, ah non, ça décroche. Ça décroche, oui, et pas facile d'y croire d'ailleurs. Pouuuuuh. Pas facile d'y croire, oui. La pointe est à 97,7 km heure. On avoisine les 100 là. Donc 5 km heure de gagné rien qu'en rôdant ses soupapes. Alors là, je suis sur le cul. Les défauts d'étanchéité apparemment des soupapes ne se voient pas en bas régime et en accélération, mais plutôt au régime élevé, aux vitesses élevées. Une parfaite étanchéité des soupapes permet au moteur de prendre davantage de tours. Et ce, pour un même réglage. On le constate clairement dans ce test. J'ai pas perdu mon temps. J'en reviens toujours pas. Bref, après ce premier essai qui nous a démontré que le rôdage des soupapes était vraiment important d'ailleurs. Je m'en excuse parce que vous avez été nombreux dans les commentaires à m'indiquer que je l'avais oublié lors du montage de la nouvelle culasse. Et vous aviez raison. Plus 5 km heure, ça s'invente pas. Les tests ont parlé. C'est important de rôder ses soupapes si on achète une culasse neuve avec des soupapes neuves. C'est pas forcément appairé. On l'a vu. Surtout quand c'est du matériel assez bas de gamme. A présent, on va s'attaquer à la première modification, à l'amélioration de la culasse d'origine. On va s'attaquer à la zone de squish. La zone de squish, je vous l'avais vu lors du premier démontage, lorsque j'ai démonté pour rôder mes soupapes, elle n'est pas du tout adaptée au diamètre du piston du kit 80. Donc, on va usiner proprement la zone de squish, quitte à diminuer un petit peu le rapport volumétrique. C'est pas grave. On va regarder ce que ça implique sur les performances une nouvelle fois. Donc, je redémonte le scooter, cette fois totalement le moteur. Je vais l'extraire pour pouvoir faire des calculs et des mesures de rapport volumétrique. Et puis, on va travailler la culasse. A présent, avant de modifier quoi que ce soit sur la culasse, on va mesurer les deux paramètres importants du haut moteur, à savoir le rapport volumétrique et le squish. Puisqu'on va modifier la zone de squish, on va modifier d'une part le volume de la chambre qui va être agrandi. Donc, le rapport volumétrique logiquement va diminuer et le squish va aussi un petit peu évoluer puisqu'on va lui donner un petit peu de pente. En revanche, la valeur minimale de l'écart entre le haut du piston et le bas de la culasse sera le même logiquement. La théorie sur ces deux paramètres, je les ai indiqués dans les deux vidéos qui concernent le rapport volumétrique et le squish. Donc, je ne vais pas le rappeler à nouveau. On va faire les mesures ensemble sans plus de détails. Si vous voulez des informations sur ces deux paramètres, allez voir les vidéos. 12,95 pour 1 de rapport volumétrique, ce qui est pas mal. Ça comprime bien. On va sûrement dégrader ce taux de compression en agissant sur la culasse. Mais bon, la géométrie de la culasse est tellement défavorable au bon fonctionnement du phénomène de squish que même en diminuant le taux de compression, je pense que ça fonctionnera mieux. Allez, on passe au squish, justement, on va le mesurer. On va plus taux d'eau. C'est parti ! Un squish assez faible 0,63 0,67 Moi je misais plus sur un squish de 0,7 Un peu comme sur un kit 70 Là le squish est bien Donc on va s'occuper maintenant de la culasse Vous voyez la partie plate là Qui est dans la chambre de combustion et qui n'est pas du tout profilée Pour accueillir une zone de squish convenable On voit bien que toute la largeur Qui est complètement à plat Elle ne partit pas du tout à injecter le mélange Vers la bougie, vers le centre de la chambre de combustion Donc on va usiner calmement la partie noire Pour lui donner un petit peu de pente On verra ce que ça change sur les performances Non malheureusement on n'est pas sur la chaîne de Tournois Racing J'ai pas de tour avec moi dans mon garage Donc on va le faire à la mano A la Dremel pas cher 25 euros Et à la petite fraise achetée à Leroy Merlin De la marque Dremel Une petite fraise aux carbures de tungstène Sur l'aluminium Ça va être comme dans du beurre Et voilà Bon à présent faut pas trembler Bon le but du jeu ça va être de faire une petite pente Depuis ce trait là Vers l'intérieur Voilà Histoire de canaliser la zone de squish Et entraîner le mélange vers la chambre de combustion Alors comme j'ai un petit peu utilisé mon cylindre Ce qui est pratique c'est qu'on a une marque de l'extrémité du piston Je vais pas faire tout le tour mais vous avez compris On va pas aller au delà de cette ligne On va faire une micro pente En faisant très attention de ne pas toucher les soupapes notamment Allez Comme on tient ses petits yeux On va se munir de belles lunettes Des bouchons d'oreilles Pour rien entendre parce que ça fait un petit peu de bruit Et puis des gants On est prêt Bon bon je me suis bien foiré ici ça se trouve j'ai niqué ma culasse elle ne va plus être étanche bon on verra bien on va la tester on verra bien ce que ça vaut après les résultats du dernier test des rodages des soupapes et après l'optimisation qu'on vient de faire sur la culasse je pense qu'on va pas être loin des 100 km heure là mais je vous avoue je suis pas très fier de mon coup de remède sur la culasse vous avez pu vous en apercevoir c'est dégueulasse j'ai dérapé à 2 3 reprises sur le plan de joint du joint de culasse franchement c'est dégueu j'ai tenté de rectifier ça en ponçant un petit peu le plan de joint à la toile émerie mais c'est vraiment un sale boulot regardons quand même ce que ça donne sur les performances la création d'une petite pente au droit de la zone de squish favorise tel quelque chose cette amélioration mouais on va voir ça par rapport aux tests précédents on avait amélioré l'accélération et bien là avec cette nouvelle amélioration l'accélération est encore meilleur et ça jusqu'à 60 km heure les 12 premières secondes donc plutôt bien le démarrage oui mais après après c'est moins bien on suit la progression de la courbe précédente celle obtenue avec le rodage des soupapes mais sans amélioration de la culasse mais avec un kilomètre heure de moins et au final en vitesse de pointe on perd deux kilomètres heure aïe 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 alors là on va se servir de ce test comme une leçon vous voulez bien quand on n'a pas d'outils on ne s'aventure pas à rectifier une pièce une pièce aussi importante que la culasse par exemple surtout au niveau de la chambre de combustion on fait pas n'importe quoi et c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo il me semble il ne suffit pas de gratter par ci par là des endroits de la culasse pour améliorer ses performances ça marche pas comme ça donc s'il vous plaît ne fait pas comme moi l'usinage c'est un métier et rectifier à la limite des tailles des conduits à la dremel ça se fait mais des zones de squish qui doivent être symétriques et parfaitement avec un angle non c'est limite là d'autant plus que la forme du piston je sais pas si vous l'avez vu qui est incurvé vers l'intérieur permet je pense de compenser cette zone de squish qui a à plat pour orienter le flux vers la bougie mais par l'intermédiaire de la forme du piston donc la forme à plat ici de la culasse je pense ne joue pas vraiment de rôle important bon ça c'est la première raison j'ai fait de la merde la seconde un peu plus scientifique c'est que j'ai enlevé de la matière sur la culasse donc à cylindrée égale j'ai aussi diminué le taux de compression le rapport volumétrique ça c'est mathématique et quand on sait qu'à ces valeurs de taux de compression les performances la puissance et le couple du moteur sont directement proportionnel au taux de compression et bien forcément en diminuant le taux de compression on diminue la puissance et le couple donc c'est pour ça que j'obtiens aussi à mon sens un petit peu moins de vitesse de pointe c'est pas grand chose mais il suffit juste de ça pour diminuer la puissance on a diminué la puissance du moteur mais on l'a rendu un petit peu plus couple à bas régime avec un phénomène de squish accentué à bas régime voilà que ça nous serve de leçon il faut faire attention lors de ces améliorations irréversibles là pour le coup je peux pas revenir en arrière la zone de ce qu'il a été rectifié c'est moins bien et bah je peux pas la rajouter donc je m'en vais tout de suite racheter une culasse type origine neuf qui va me permettre de repartir sur le test meilleur qu'on avait obtenu ça m'apprendra à faire n'importe quoi avec ma dremel mais c'est pas pour autant qu'on va laisser de côté la dremel dans future vidéo la prochaine justement je l'espère nous fera dépasser la barre symbolique des 100 km heure 100 km heure avec un kiss be j'aurais pas mis les bras à couper si on m'avait dit qu'on en serait là avec ce petit kiss bec à temps sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao